Bonjour, je me présente un petit peu déjà, je m'appelle Philippe Coval, je travaille pour un départ de vente chez Saint-Toum qui fait entièrement de la R&D sur des projets à peine sur tout. Donc en fait on est plus dans une phase d'essayer d'identifier des projets qui ont une valeur et essayer de voir si on peut ajouter certaines contributions pour satisfaire nos besoins et ensuite éventuellement, ou bien plus ou moins dans la chaîne, ce sera à chipper dans des produits que vous achetez quoi, enfin si vous achetez les places. Donc je suis attaché à l'équipe en Angleterre et du coup vu que je parle français, si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter, j'essaierai de vous aider si vous utilisez différents projets dont je mentionne l'art ou bien même en général je suis assez impliqué dans le monde du livre. Donc on va expliquer un petit peu le monde de l'IoT pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Peut-être qu'il faut démarrer la caméra, je ne sais pas comment c'est bon. C'est bon, c'est bon. Et ensuite on expliquera un petit peu une solution pour satisfaire les besoins de privacité qu'il y a aujourd'hui en Europe. Et puis je mettrai une mise en application avec des devices très très contraintes et qui utilisent déjà la suite. Donc qu'est-ce que l'Internet of Things ? Donc une définition que j'ai trouvée qui me semble assez juste. Donc c'est quelque chose qui est un système avec des objets physiques qui peuvent être éventuellement interagir entre eux, contrôler, avec des différents types d'interactions et qui seraient à travers des communications qui se font dans un réseau et éventuellement connectés à Internet. Mais ça ne veut pas forcément dire que tous les devices seront connectés à Internet mais il y a de fortes chances qu'ils utilisent des technologies qu'on a utilisées dans l'Internet. Donc dans certains cas ça a du sens de vendre quelque chose de public, dans d'autres cas c'est pas du tout désirable. Donc les domaines d'application c'est infini, c'est tout ce qui est monde physique donc la loi santé, l'agriculture, le transport, les agencements dans les villes, l'industrie. Et donc c'est des domaines assez critiques donc il faudrait essayer d'arriver à un niveau de sécurité et de confidentialité des données pour pas que ça devienne un cauchemar technologique. Donc là je vais rester un petit peu sur la notion de privacité et privé en français. Moi je pense que ça se définit par une notion de confiance et de contrôle. Donc la confiance exclut pas le contrôle et vice versa. Et la privacité c'est des choses qui sont privées essentiellement des données. Et après différentes années de réflexion et on a une opportunité, c'est qu'en 2018 il y a eu une régulation européenne qui essaye d'assurer que les usagers de services aient des minimums de garanties à vide privé. Et c'est très très contraignant pour les opérateurs de services parce qu'ils doivent avoir des services pour pouvoir essayer de révoquer l'accès aux données des clients, les effacer, les loguer, enfin c'est très très cadré. Et c'est à vrai dire, même en tant que développeur, quand j'ai lu les documentations, c'est assez très compliqué à implémenter parce que c'est un concept assez haut niveau. Et il n'y a pas vraiment une librairie toute prête qui va implémenter toutes ces opérations. Donc je me dis quelque part, ça peut être aussi une opportunité pour les gens qui vont essayer de concevoir des systèmes qui sont, on va dire, privacés par un design. Donc avec la prise en compte de la donnée personnelle dès le début et ne pas exposer la donnée si le service n'a aucune raison de posséder ça. C'est, par exemple, pour illustrer l'Ortica, et un soir j'ai reçu un mail de l'APEC qui me dit que j'ai un profil selon CV et que pour être en conformité avec la régulation, je dois installer une app pour pouvoir maintenir mon compte ou je ne sais pas trop quoi. Et que si je ne le fais pas, ils vont quand même conserver mes données, qu'ils vont anonymiser à des fins statistiques. Moi, je n'ai aucune idée de ce que ça peut vouloir dire. Et pour moi, ce n'est pas une solution satisfaisante. Si on veut vraiment gagner la confiance des usagers, il faut les traiter de la même façon qu'on espérait que nous on soit traité. C'est la base même de la réciprocité. Donc là, la communauté du web a quelque chose d'intéressant à proposer par rapport à ce problème de type-là. C'est que déjà, le web, on le connaît surtout à travers le browser, et on peut voir ça aussi comme un contexte d'exécution où le domaine d'algorithme qui télécharge, qui arriverait souvent dans votre browser web, il a quand même un pouvoir d'accès de matériel qui est très limité. Donc c'est plus comme un conteneur avant l'âge. En fait, c'est ça l'idée. Et donc là-dessus, c'est une bonne technique d'isolation. Ensuite, il y a eu différents efforts pour essayer justement de stopper des pratiques invasives. Et bon, la sécurité, c'est un point important qu'on essaye de maintenir à jour. Mozilla en fait partie. Et que les choses soient claires, la vie privée et la sécurité, c'est deux concepts, je ne vais pas dire différents, mais des fois ils sont carrément opposés, parce que c'est beaucoup plus facile d'avoir un système centralisé qui est sécurisé par, on va dire, des experts dans le domaine. Un système décentralisé, ça veut dire qu'il faut imaginer que, ben, chaque nœud peut être compréhensible. Donc, si on veut avoir un système où les choses sont concentrées, c'est beaucoup plus facile. Si on a un système beaucoup plus cliqué, privé, compatible, ben, on va plutôt penser à laisser des données du côté du client. Donc c'est un secret challenge. Moi, je le découvre un peu ce plan des. Et là, du coup, j'ai introduit un terme qui s'appelle le « Web of Things », donc la toile des choses, qui est un groupe dans le web consortium, et puis bien de là, qui n'est pas du tout récent, ça a démarré il y a quelques années, qui essaye de proposer une couche applicative pour pouvoir interagir avec les données du web avec des devices connectés. Donc c'est quelque chose qui est spécifié par le W3C, comme on s'était déjà. Donc c'est eux qui ont mis sur le papier HTML et HTTP, et du coup ça a donné le succès qu'on connaît du web aujourd'hui. Donc si on pourrait faire la même chose dans le monde des objets et des physiques, ça peut être un sacré challenge intéressant. Et il y a quelques implémentations en source, dont celle de Mozilla, que je vais vous expliquer un petit peu en détail. Donc, c'est un projet de Mozilla qui a démarré il y a peut-être quelques années, là, maintenant. Et ils ont voulu fournir un framework complet pour avoir l'astac logiciel et les services qui vont avec, pour connecter des choses au web, mais pas forcément l'Internet public. C'est plus dans un contexte d'avoir une plateforme domotique pour la maison qui fonctionnerait dans un réseau local. C'est pas du tout... Vous n'allez pas avoir tous vos objets visibles sur le web, comme l'écran, je ne sais pas du tout l'idée. Donc, pour ça, ils ont proposé une sémantique, donc un format de description qui définit les objets, leurs propriétés, les opérations possibles. Et l'outil pour les connecter toutes entre elles. Donc, c'est plus un mode, un schéma en étoiles où chaque objet va se connecter sur la gateway et c'est la gateway qui va dispatcher les messages selon les cas d'usage. et faire de l'automatisation. Donc ça, c'est assez simple. Et aussi une interface graphique pour que l'utilisateur puisse avoir le contrôle sur ces objets. Et éventuellement, des services pour le connecter à distance. C'est quelque chose d'optionnel. Si vous voulez rester dans un mode sans avoir trop d'expositions sur Internet, vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc là, je vous montre un petit peu un exemple de ce que c'est une chose. Donc, vous l'avez vu là, c'est un petit microcontrôleur qui est un ESP9066 avec une bande de LED pour choisir la couleur et la luminosité. Et si, au second dos, qu'est-ce que c'est son microcontrôleur, son job ? Il n'a juste qu'à fournir une interface web avec des API REST. Et chaque objet est défini par ce format-là. Donc, l'objet a un nom, éventuellement un type, un URL pour aller sélectionner chaque ressource. Et chaque ressource a un nom avec un endpoint particulier. Donc, tout ça, si je les ai, c'est très, très basique. Ça peut tourner dans un système très contraint. Et l'exemple de l'artestiment, c'est pour sélectionner la couleur. Au niveau du côté applicatif, on peut avoir une interface graphique assez riche pour pouvoir aller... Donc, si je choisis ma couleur donnée, ça va modifier un URL de la page que j'ai montrée d'avant. On va montrer ça en détail. Donc, le but de la Gateway aussi, c'est d'avoir... Elle a été conçue de façon extensive. Donc, c'est d'autres protocoles qui n'ont rien à voir avec HTTP. Depuis, on a des protocoles radio, des choses comme ça. Ils ont fait des passerelles pour supporter tous ces protocoles. Notamment des produits du marché qui peuvent être intégrés et contrôlés par ce système-là. Ils n'ont pas forcément le back-end cloud pour lequel ils ont été vendus avec. Donc, on peut montrer Ristolet l'installé. Alors, ça, c'est facile. Ils fournissent une image que vous mettez sur votre aspect IP avec une SD card. Et le système abouté va vous demander un login de plus ou moins paramétrer quelque chose. Et puis, vous avez quelque chose de fonctionnel. Donc, même un nom informaticien, on arrivera à l'utiliser, je pense. Et vous pouvez recompiler sur votre ordi personnel. Ça marche aussi. C'est un projet Node.js essentiellement. Et moi, j'ai fait, on va dire, un portage sur des cartes de développement arctique. Qui sont à peu près dans le gamme des Derasperipi. C'est-à-dire, c'est un système Linux avec peut-être 2 ou 3 giga de RAM. C'est quelque chose de très, très puissant. Donc, ça peut fonctionner sans trop de problèmes. Là, j'ai quelqu'un qui, hier, me pose la question si ça pouvait fonctionner sur un NAS domestique. Les modèles récents, je pense qu'il n'y a aucun problème. Et une des fonctionnalités intéressantes dans cette demande, c'est qu'il y a aussi des modèles radio. comme Bluetooth, Zigbee, Thread. Donc, si vous avez d'autres devices qui sont sur des batteries, qui consomment un peu de mémoire, ça peut être intéressant. Donc, j'ai fourni toutes les instructions sur les pages web. S'il y a un numérale que vous devez vous souvenir, l'adresse du wiki après, peut-être un lien que vous trouverez. Alors, un petit exemple, là, c'est un cas d'utilisation, par exemple. On va dire que c'est une propriété privée qui est mise en location, mais qui a plein de gadgets à l'intérieur. Est-ce que vous vous sentirez confortable de rentrer dans une maison où il y a des caméras partout ? Pas vraiment. Donc, il faut que vous... Et pourtant, ce n'est pas vous qui allez les démonter. Donc, il faut qu'il y ait un système qui permette, par exemple, de donner vraiment le contrôle aux caméras à la personne qui est de la maison. Et de couper le lien à celui qui l'utilise. Et ça, techniquement, on peut le faire aujourd'hui. Donc, dans mon petit schéma, là, j'ai un propriétaire qui va éventuellement établir un contrat avec le locataire. Le locataire va avoir des clés. Donc, dans le coup, il a été enregistré sur la Betway comme un utilisateur. Et c'est seulement lui qui pourra accès à la ressource sans question. Et le propriétaire va, à la fin du bail de location, il va révoquer le contrat. Et du coup, c'est lui qui reprend les clés. Donc ça, ça se suit avec des technologies qui s'appellent les JSON Web Token. Bon, c'est là des schémas classiques de cryptographie. Il n'y a rien de nouveau. Mais après, ce qui est bien, c'est que ça peut être intégré très facilement avec des applis web ou des services existants. On pourrait très bien imaginer de jouer ça sur les services qu'on a. Ou bien dit, ça peut fonctionner aussi. Donc ça, c'est une application que je me suis fait comme ça pour vérifier. Et ça marche, vu que c'est que des échanges de web services en JSON, c'est très facile pour les développeurs. Donc, la simplicité. On y vient. Donc, le problème aujourd'hui, si on regarde le monde des objets, donc je parle plus de ce qu'il y a sur le marché. Donc, c'est des objets avec des coûts assez réduits, donc des processeurs qui ne sont pas très puissants. Et le modèle, on va dire, prédominant, c'est d'envoyer des données sur le cloud, de créer des applications ensuite qui vont interagir avec le cloud, mais pas directement avec un objet. Mais ça, ça pose des problèmes de privacité. Parce que, un, l'opérateur du service, déjà, il faut qu'il se maintienne dans le long terme. S'il y change ses termes de service, c'est pas très bon. Et puis, s'il se fait hacker ou je ne sais quoi, ça peut être une source qui peut être très exploitable. Et ça ne me surprendrait pas que dans quelques années, sur le marché noir, on vend des logs d'activités, même de lampes. Donc, je ne sais quoi. Ça sera quelque chose qui peut avoir vraiment une valeur d'exploitation. Donc, effectivement, j'ai vu un produit là récemment. C'est un taromètre qui, quand il détecte que les gens sont malades, il va annoncer les publicitaires d'envoyer dans la ville des pubs de médicaments, de grippe, etc. Et ça, c'est des choses très belles aujourd'hui. Donc, les gens, ils ont, il y en a plein qui disent, moi, j'ai rien à cacher, etc. Mais bon, tout le monde a quelque chose à cacher d'une façon ou d'une autre. Et si ce n'est pas le cas, il y en a d'autres que non, et c'est bien pour eux aussi. Donc, c'est facile pour prototyper avec des arduino, des kits comme ça. Vous pouvez arriver à avoir des petits résultats qui marchent. Par contre, si vous voulez faire un produit qui se déploie, ne serait-ce que dans votre famille, votre voisin, ou même carrément un business établi, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'il faut avoir des gens qui sont experts dans les différentes technologies d'intégration. Tous les systèmes embarqués dans le temps réel, chacun a sa specificité. Il y a très peu de développeurs. Les gens font peut-être des choses de façon approximative. Et en fait, on a plein de produits qui sont une qualité software assez médiocre. Et ce n'est pas inhabituel qu'il y ait toute une classe de device qui est inutilisable du jour au lendemain. Je pense qu'il y a plein de compagnies qui sortent des produits et qui vont faire faillite parce qu'ils n'arrivent pas à les maintenir ou ils sont sortis trop tôt. Et puis, s'il sort trop tard, ça ne va pas parce qu'il y a un concurrent qui a sorti un truc trop tôt, mais il est oublié, ça crache. Enfin, ce n'est pas assez bon pour personne. Donc, du coup, là, il y a une stratégie. Alors, pour entrer à l'atteinte de privacy. Là, c'est simple. Si on ne remonte pas toutes les données sur des serveurs, il faut essayer de penser plutôt local. Donc, les données restent dans le contexte de l'utilisateur. L'opérateur n'a pas forcément à devoir satisfaire toutes les règles imposées par la législation avec l'Union Européenne en disant que les données doivent être accessibles, cryptées, etc. avec tout un tas de niveaux de garanties qui doivent être apportées à l'usager. Ça, c'est très compliqué. Donc, ça peut travailler en plus. si la gestion des données est confiée à celui qui produit les données. Pas de travail. Tout le monde est content. Mais il faut que le service soit à peu près équivalent. Pour ça, il faut avoir des applications assez bien développées. Et pour ça, le pari, c'est d'avoir quand même des abstractions pour que les gens cliquent des applications sans avoir à faire tous les fonds d'intégration des technologies de l'embarqué, qui est quand même assez coûteux et compliqué. Et pour ça, la logique veut qu'on aille vers des langages au niveau avec des langages de script. Donc là, je vais parler de JavaScript aujourd'hui, mais Python ou l'UA, c'est tout à fait des interpreteurs qui sont tout à fait considérable aussi. Et la grande question, c'est qu'il faut faire en sorte que les gens qui savent développer, ils soient capables d'utiliser ces langages. Donc, ça veut dire que si les développeurs du monde embarqué sont trop occupés, il faudra trouver des gens qui sont plutôt du monde d'applicatifs assez plus haut niveau. Typiquement, la majorité peut-être aujourd'hui, c'est des lovers mobiles ou web. Donc, ces gens-là, peut-être pourront faire des produits IoT dans le futur. Et on va pas leur proposer de faire ça avec de la gestion de mémoire très poussée en C, c'est pas leur culture. Et s'ils font, soit ils font mal ou ça prendra plus de temps. Il y a quelque chose qui coince. Donc, le pari, c'est penser que JavaScript peut être aussi un langage appliqué au monde de l'IoT. Alors, il y a une phrase que j'ai trouvée qui vient de dire, qui dit, n'importe quelle application qui peut être écrite en JavaScript, le sera forcément un jour ou l'autre. Ce ne sera pas forcément la meilleure façon de le faire, mais il y a tellement de gens qui se connaissent ce truc-là que c'est possible. et le grand changement qu'il y a eu dans la bague JavaScript. Alors, au début, c'est marrant parce que dans l'histoire de JavaScript, ça a démarré plutôt côté serveur. C'est Nescape qui avait fait ça pour mettre de l'intelligence côté serveur. Finalement, ça a atterri dans le browser. Nescape a disparu. Nescape Firefox est devenu le browser fin. Et là, après, il y a eu le projet Node.js qui est apparu il y a quelques années. Et là, c'était une approche complètement différente. En fait, ils ont essayé d'extraire le runtime du browser, qui est l'interprète en JavaScript, et de faire tout un tas de plugins pour attaquer des API-systèmes très bas niveau. Donc, il n'y avait plus de contexte de browser, HTML, CSS. Tout ça, c'était retiré. On gardait juste le moteur. Et là, ce que je montre, c'est que la communauté déjà JavaScript avait quand même assez impressionnante. Là, on voit que c'est quelque chose que j'ai mis à jour cette semaine. Et j'avais fait une présentation similaire. Ça a quasiment doublé le nombre de packages. Donc, c'est parce qu'il y a énormément de gens qui ont fait des librairies qui peuvent être utilisés en JavaScript. Alors, il y en a énormément. Je dirais qu'il faut quand même voir la qualité contre la quantité. Ce n'est pas forcément le nombre qui est le plus important. Parce qu'il n'y a pas de projets qui ont été faits à un moment donné, qui n'ont jamais été maintenus. Donc, il y a 50 fonctionnalités qui sont en triple et en quadruple. Dans le monde de Linux, on va dire que les gens ont tendance à peut-être un peu plus essayer de ne pas reprendre la philosophie unique. C'est-à-dire fixer les problèmes plutôt que les dupliquer à chaque fois. Mais bon, c'est quand même significatif. Le langage est standardisé et il y a des communautés qui sont clairement établies et qui essayent de rendre l'écosystème pérenne. Et puis, ça, c'est quelque chose qui peut vraiment avoir du sens. Surtout pour quelqu'un qui baserait son business sur une technodonnée. Si du jour au lendemain, il y a l'entreprise phare qui supportait telle technologie et qu'elle décide pour stratégiquement, elle en pardonne et puis c'est fini. La question se pose un peu sur l'avenir de Java. Il y a toute une reconsidération commerciale autour de Java. Ça peut prendre des choses beaucoup plus compliquées pour les gens qui vont devoir négocier avec le vincle. Donc quand c'est un projet qui est open source et qui est confié à une fondation, vous avez au moins cette assurance pour le futur. Donc maintenant, je vais vous expliquer dans le cas d'embarquer un projet qui s'appelle IoTJS. C'est ce que j'ai dit dans la présentation. Et il utilise en fait un interprétage JavaScript qui s'appelle J-Rescript. J-Rescript comme Tom et J-Rescript, la souris. La souris, elle est petite et elle est rapide. Donc J-Rescript, c'est là de lui dire son nom. Et donc là, on vise plutôt des device avec vraiment très très peu de ressources. Et typiquement, l'interpréteur fonctionne avec seulement 64K de RAM et 254K de mémoire en flash. Donc c'est beaucoup plus faible que le premier ordi que vous avez eu, ou même le premier ordi qui est rentré dans votre famille, que ce soit pour vos parents, ils avaient peut-être probablement plus de ressources que ça. Moi, j'ai été marié je crois avec un ami, j'avais 512K de RAM à l'époque. On n'est plus du tout dans ce... C'est vraiment très 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 contraint. Et c'est de la réelle interprétation. C'est-à-dire que le code qui est exécuté, ça sera vraiment du Javascript et ça sera interprété à la volée. Par contre, c'est pas la dernière version de Javascript. C'est assez réduit. En termes de standard, il y a eu plusieurs évolutions. Et on s'est arrêté à la version 5.1. Il y a quelques petites utilités en plus qui sont supportées selon la demande. Mais bon, c'est toujours pareil. Plus c'est petit, plus c'est efficient, plus il y a une fonctionnalité, plus ça va agréer un peu par la consommation. Donc selon le besoin, il faut trouver le juste milieu. Et IoTJS, c'est le framework d'exécution. Donc là-dessus, il y a toutes les API pour pouvoir interagir avec IoT. C'est le mot-clé, mais c'est plutôt le matériel. Enfin, typiquement, les entrées-sorties, les oscillateurs, les liaisons séries, enfin tous ces API sont fournis. Donc du coup, les gens peuvent utiliser IoTJS comme environnement d'exécution. Le code Javascript sera interprété par Javascript. Et au final, vous avez une application. Et c'est très très similaire avec NodeJS, si certains connaissent ici. C'est que NodeJS, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont extrait le moteur du browser Cramion. Et ce qui s'appelait V8. Donc V8, c'est l'interpréteur. Nous, c'est Javascript. Et NodeJS, c'est l'exécutable qui permet de charger les programmes dans la script. Et nous, c'est IoTJS. Voilà l'analogie. Donc si on regarde l'architecture complète comme on peut l'imaginer, il y a un matériel. Bon, j'ai mis deux exemples. Un qui tourne sur Linux, un qui tourne sur un système qui s'appelle TizenRT. On verra ça après. Un système d'exploitation en temps réel. Par-dessus de notre interpréteur. Plus une librairie qui gère les éléments pour pouvoir avoir un fonctionnement asynchrone. Quelques librairies supplémentaires. OCS, c'est une librairie d'utilité. Et ensuite, la partie au niveau de IoTJS qui permet de lier tout ça. Plus les API supplémentaires. Donc en l'occurrence, pour gérer les process, les événements, le réseau, les inputs, outputs, etc. Et ça, c'est dans un exécutable. Et par-dessus, vous allez faire votre application en javascript. Et moi, en l'occurrence, ce que je vais montrer aujourd'hui, c'est... Ah non. Moi, je vous explique un petit peu le bridge dans la script. On verra ça après. Donc pour installer ça, c'est assez facile. Si vous pouvez revuider le constratch à partir des sources publiques. Linux est supporté aujourd'hui. Ça fonctionne sur un Raspberry Pi classique, même un Raspberry Pi 0. C'est assez rapide, alors que Node est un peu plus loin. Donc j'ai fait quelques packages qui sont, on va dire, les versions de développement. C'est avec les dernières fonctionnalités. Si vous voulez travailler là-dessus, je pense que je vous conseille aujourd'hui à prendre des versions de dev qui seront avec des fonctionnalités en plus. Parce que la dernière version, qui est en date, elle est un peu plus limitée. Et à exécuter, c'est très simple. On va faire un petit programme qui fait bonjour et puis qui affiche l'objet process qui est commune en dessous des applications. Et on a l'exécution, donc la Velo qui s'affiche, et puis tout un tas de variables qu'on peut utiliser après dans le programme. si on veut cibler tel type de cartes pour tel type de fonctionnalités, etc. Donc ça veut dire que quelqu'un qui veut fabriquer un produit, et bien il aura peut-être toute une gamme de produits différents. Il n'aura juste qu'à modifier, on va dire, la logique au niveau de son script qui définit les fonctionnalités du produit sans avoir à refaire toute l'implementation. Donc c'est la customisation au final. Donc voilà, j'y viens maintenant. Le projet sur lequel j'ai travaillé, c'est comment intégrer les technologies de la Mozilla dont je vous ai présenté juste avant avec ce type de device. Et pour ça, j'ai une librairie. En fait, je n'ai pas vraiment fait la librairie. J'ai pris une librairie existante qui avait été faite pour Node et je l'ai adaptée pour pouvoir réduire les fonctionnalités pour que ça fonctionne sur mes microcontrôleurs avec l'interpréteur IoT GIS. Donc, bon. La stratégie, ça a été de d'essayer de transformer au maximum le projet qui était sur Node pour qu'il soit assez générique et ensuite faire les spécificités et essayer de réduire au maximum les spécificités pour IoT.js. Et il y a une opération qui s'appelle la transpilation. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc la compilation, c'est partir d'un source et aller rêver vers un exécutable. La transpilation, c'est partir d'un code source et arriver à un autre code source. Donc en fait, ça veut dire que si je prends un code source dans telle version JavaScript, je peux le reprocesser pour donner un code qui sera avec une version intérieure de JavaScript. Donc typiquement, s'il y a eu des nouveaux mots-clés ou des nouveaux éléments de syntaxe, eh bien, on va essayer de les adapter avec des choses qui n'existaient pas à cette époque-là. Donc ça, c'est un outil qui s'appelle Babel qui est assez malin pour faire ça. Et dans le monde du web, c'est très utilisé pour avoir des compatibilités multi-brothers. Les gens qui font des applis web et qui veulent supporter toute une gamme de browsers, mais ils ne vont pas écrire d'effort à l'application. Ils vont l'écrire dans une des versions de JavaScript. Et puis après, ils vont essayer de l'adapter automatiquement vers des versions. Donc, pour faire ça, j'ai essayé de m'aligner au maximum de ce que fait Node.js. Je ne voulais pas l'avoir un Terraro carré. Donc, tout ce qui était, qui pouvait être aligné ou inspiré ou vraiment, à même carrément à suivre la compatibilité, je l'ai fait. Et j'ai même essayé de modifier des projets qui sont utilisés dans Node.js pour faire en sorte que ce soit compatible avec JavaScript. Et petit à petit, il y a une forme de convergence qui s'établit. Donc ça, je suis assez fier de ça. Et il y a quelques exemples où vous pouvez utiliser des cartes, les cartes filles comme les Raspberry Pi à des différentes fonctionnalités. Vous pouvez les exécuter directement comme si c'était des objets. Donc, vous n'allez même pas écrire le code. Si vous avez tel ou tel produit, vous pouvez vous donner cette fonctionnalité. Je vous montrerai un exemple après. Donc, ça, c'est vraiment les applications d'exemples qui sont très simples pour fabriquer une chose qui se connecterait dans le framework Mozilla. Donc, si vous vous souvenez de l'exemple que j'ai montré tout à l'heure. Donc, on a un serveur à web. Donc, d'abord, on définit une chose. Donc, il y a un objet au niveau qui a un nom et puis il y a des capabilités. Et ensuite, on va ajouter une propriété à chaque chose. Donc, typiquement, si la chose en question a un bouton en off, on va lui rajouter un boulet qui va permettre de gérer son état d'allumé-éteint. Là, en l'occurrence, c'est un capteur qui a un niveau, qui a un nombre qui varie. Donc, la propriété, elle se partage à une chose. Là, on lui donne un nom. Alors, ça, c'est très important parce que chaque nom va faire correspondre à un url où on va aller pouvoir lire la valeur. Donc, si je fais un get sur l'adresse de la chose propriétis slash level, je récupère une valeur qui est là. et donc, oui, je vous avais vu, il y a un serveur HTTP, donc je l'instancie ici et je le démarre. Et si, par un événement extérieur, je modifie la valeur de mon niveau, eh bien, la chose, une fois qu'elle est consultée, va mettre un jour cette valeur-là. Donc, c'est vraiment très, très basique. C'est quelque chose qui est... Il n'y a vraiment rien de magique. C'est des choses qui se font vraiment de reste depuis des années. Donc, ça, c'est un capteur. Et si on veut faire un actuateur, donc quelque chose qui fait une action, qui va faire un actionnaire, en français, ça sera exactement dans la même veine. Par contre, là, ça sera différemment. C'est-à-dire que l'actionneur, eh bien, lui, il sera à l'écoute des inputs, ils viennent de l'extérieur. Donc, ça se traduit par une requête toute HTTP, dans laquelle on envoie un payload de données ou on envoie de la nouvelle valeur, qui appelle un callback et puis qui va modifier l'état de... Par exemple, bon, là, j'appuie sur la console, mais ça peut modifier le voltage sur une des pins de la borde et puis allumer un relais ou des choses comme ça. Donc, toujours pareil. C'est très simple. Dans le cas... Alors, j'essaie de faire un petit module d'abstraction qui va générer... qui va gérer tout un tas de drivers de différents capteurs. Mais pour rendre la tâche plus facile pour les développeurs, en fait, on manipule des concepts au niveau. On a plus de température, un éclairage. L'usager, il n'a juste qu'à manipuler des objets un peu abstraits sans savoir qu'un driver ça utilise, etc. Donc, on peut imaginer qu'on peut avoir toute une classe de drivers qui peuvent satisfaire un objet température qui fournit quoi ? Un nombre et une unité. c'est compliqué. Donc, tous ces projets d'abstraction font la chose plus facile sans forcément avoir un Overhead beaucoup plus important dans la taille du microcontrôleur. Et là, on parle de capteurs. Souvent, dans le monde IoT, etc. c'est des gens qui parlent de capteurs, mais ça peut être n'importe quoi, en fait. N'importe quel objet du monde physique ou quelque chose, même l'état d'un algorithme à un instant donné, ça peut être qu'à une valeur qui peut être consultée dans un petit truc que quelque chose du monde. Donc, l'exemple que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit programme, c'est l'un des mots que j'avais hier, qui, quand il y a un capteur qui arrive à une certaine valeur, c'est un capteur de plantes qui mesurait l'humidité. Donc, quand la plante n'a été trop sèche, eh bien, j'ai envoyé une notification via le réseau Mastodrome à mon voisin pour lui dire s'il te plaît, je suis à Toulouse, je suis coupé, essayez d'arroser mes plantes. Et c'est ça la magie web, c'est que les technos sont là et puis, il y a juste qu'elle est liée entre elles et puis, on est vraiment un système un peu, avec la philosophie unique, c'est-à-dire qu'on a plein d'éléments et l'intelligence globale, c'est pas chaque élément, c'est le chaînage de tous ces éléments. Et ça, c'est vraiment, ça me plaît bien parce que quand on a des produits qui ont été conçus pour un usage donné et que nous, notre usage, il est un peu différent ou on aime bien plutôt ci, plutôt ça, et bien, si on a un écosystème qui est fermé, c'est pas possible. Les gens, ils jettent d'autres produits, ils en rachètent d'autres quels services et puis, le besoin, il change, bref, c'est pas l'approche, si on peut faire le maximum avec des matériels, il faut qu'on puisse faire le maximum. Une bonne technologie pour pouvoir apparaître ça, c'est quand même impressionnant. Donc, si vous voulez, j'ai dit qu'on peut faire tout un tas de choses, notamment, faire des modules qui fournissent d'autres services. Alors, dans les faits, si vous regardez tous les modules, là, j'ai dit qu'il y en avait 800 000 dans le monde, dans le monde Node. D'un autre côté, on a un peu moins. Par contre, on peut faire l'effort de porter des modules Node vers IoTJS. Donc, des fois, c'est facile, il y a juste à transfiler, comme je disais tout à l'heure, et puis, à ajuster quelques petites subtilités d'environnement. Mais, dans les faits, j'ai commencé à faire ça certain, mais si vous allez sur cette adresse web, et donc, le repository de tous les modules NodeJS, j'ai rajouté un mot pris IoTJS Supportive, ça veut dire que ce module-là, il fonctionnera indifféremment avec NodeJS ou bien IoTJS. pour un développeur, c'est chouette, il a deux antennes d'exécution différentes, il peut passer de l'un à l'autre selon son désir. Donc, l'idée, c'est qu'on développerait sur un système Linux, par exemple, un endroit confortable, et on le déploier sur un, on le mettrait au point, et ensuite on le déploier sur un microcontrôleur, et ce travail est bien fermement, ça marchera, ça sera beaucoup plus facile que de débuguer sur le microcontrôleur. Alors, c'est là où on arrive un peu à le monde, on va dire, high-end, donc plutôt les équipements assez puissants, donc c'est là où le système Tizen, quelqu'un m'a posé la question tout à l'heure, donc c'est un système qui est basé sur le kernel Linux, qui est déployé d'énormément de produits, donc ça se compte en millions, donc toutes les télés, Samsung, par exemple, les réseaux de SatOS qui fonctionnent dessus, les montres, les apps, qu'on appelle, certains éléments de la cuisine, électroménager, et c'est ouvert pour le développement natif, mais essentiellement, il y a eu des API en JavaScript qui ont été fournis pour que les gens créent des web apps, et cet écosystème-là a été plus ou moins adapté pour d'autres classes de produits qui sont beaucoup plus contraints, donc l'exemple, c'est les... typiquement, je ne sais pas, un ventilateur, ou peut-être même juste un radiateur, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un système avec 4 gigas de RAM qui tourne dessus pour gérer sa crème. Donc, juste un petit microcontrôleur qui est juste capable d'ouvrir ou fermer la valve, ça peut faire l'affaire, et si on lui donne un petit peu d'intelligence avec des fonctionnalités de connectivité, ou même un peu d'intelligence, on peut le faire avec un système Tizen RT, qui lui-même est basé sur un carnet qui s'appelle Notex, qui est très très inspiré du monde Unix, Linux, c'est-à-dire qu'il a des API Iposix, donc qu'un programme qui est fait en C, il se compilera à peu près comme ça, il y a quelques fonctions qui sont retirées, mais il y a des équivalents, et c'est vraiment dans la même philosophie, et le système embarque à IoT.js, dont je parlais avant, l'interpréteur, donc les gens peuvent faire des applications native ou bien des applications dans un langage web. et dans les fonctionnalités qui diffèrent un peu des autres, parce qu'il y a eu un effort important pour essayer d'amener des services de fiabilité et de sécurité, car quand on a des millions de devices dans la nature et qu'il faut faire des mises à jour, il y a eu une session qui était là-dessus hier qui était intéressante, quelqu'un a expliqué ça, c'est que l'enjeu de, quand on a des millions de devices dont on est responsable, à chaque mise à jour, les gens ils paniquent un petit peu parce que ça peut tout casser. Donc là, c'est une des portes de référence de ce système. Bon, je peux vous dire que c'est un processeur ARM 32 bits, donc c'est la classe R des Cortex, qui est avec des fonctionnalités de real-time et de crypticité. Donc la crypticité, c'est essentiellement pour les procédures de mise à jour quand il y a vraiment des problèmes. Et les modules de sécurité qui sont ajoutés par-dessus, donc tout ce qui est boot sécurisé, génération de clés, toutes ces fonctionnalités-là elles sont nécessaires si on veut avoir un parc de devices à gérer. Bon après, il y a tout un tas d'entrées-sorties, beaucoup plus que sur le Raspberry Pi, vous avez des entrées analogiques, des choses comme ça. Donc avant, pour un nouilleur c'est un peu le paradis. Et donc là, du coup, j'ai essayé d'implémenter un test de cartes en tant que WebSync pour l'intégrer dans le framework que je disais. Donc sur la carte, il y a deux interrupteurs, deux boutons en fait, plus de LED, donc je peux les contrôler à travers mon UI, c'est comme des ressources tout à fait génériques. Et notamment, il y a un capteur analogique aussi qui est là-dessus. Donc, si vous voulez faire fonctionner ça, j'ai fait ça pour cette board-là, mais j'ai aussi fait ça pour certainement Spiripi, et puis des cartes filles qui sont par-dessus. Et je les ai finis dans les exemples du projet Node.js et aussi Gaity.js, c'est exactement le même. Donc si vous voulez le reproduire de zéro, j'ai fait des scripts pour pouvoir télécharger tout l'environnement et flasher le truc. j'ai essayé d'automatiser au maximum pour que ce soit le plus simple et sur cette page web, j'ai expliqué le détail. On a encore un peu de temps, pas trop bien. Alors, je peux faire une petite démo, c'est ce que j'ai montré hier, mais je l'ai présenté un peu précédemment. Donc, ça c'est mon page à peu près l'équivalent. Donc j'ai une plante dans laquelle je mets un capteur d'humidité qui mesure si le sol est bien humide ou pas. ce capteur, il est connecté à ma board qui elle-même est visualisée là-dessus. Donc c'est une pin sur cette board-là. Et du coup, ce que je peux faire ensuite, c'est faire une automatisation, dire qu'en gros quand le niveau de l'humidité est inférieur à un certain seuil, j'envoie un message dans le monde, dans le network mastodont. Donc ceux qui ne connaissent pas mastodont, on va dire c'est le Twitter décentralisé mais libre. Vous pouvez le rejoindre sans difficulté, même installer les serveurs et les connecter aux autres. Donc la règle elle est, quand c'est trop faible, ça envoie un message. Donc on regarde la valeur. Donc là j'ai 79. Je vais débrancher mon capteur qui n'envoie plus la valeur du sol. Du coup, la valeur est en train de descendre. et là, j'ai une notification qui part dans le réseau qui dit que ma plante fleur est conférée. Donc là, c'est quelque chose de public mais dans un cas, vous pouvez envoyer un message privé et la grosse différence c'est que vous envoyez juste ce qui est nécessaire parce que vous n'avez pas monté toute l'historique de votre plante. Dans le cas d'une plante, c'est peut-être pas très significatif mais les entrées sorties pour une porte dans une maison ou bien une caméra, bon, vous n'avez pas forcément envie de ça. Donc, si je récapitule un petit peu. Donc, le Web of Things, le but, c'est d'arriver à lier le monde du Web tel qu'on le connaît avec le monde physique. Le Mozilla, le framework qu'ils ont fourni permet de faire ceci mais dans un contexte local. Donc, la contrainte de vie privée est satisfaite puisque vous avez le contrôle de vos objets et de vos données qu'elles produisent. Ensuite, le langage de basket qui produit, il est très intéressant pour réduire la complexité de l'intégration et de développement d'une application. IoT.js permet de l'exécuter sur un microcontrôleur et vous pouvez le connecter au framework Mozilla via la librairie que je vous ai montré, WebSIMA IoT.js. Et si jamais vous avez un projet IoT, ça c'est un petit message de mon expérience. et ne réinventez pas la roue, même si vous avez des résultats assez rapidement pour faire quelque chose, regardez s'il n'y a pas un standard qui définit un concept, genre allumer et éteindre une température, comment ça s'écrit, comment ça se formalise. Alors, si vous inventez votre propre sémantique, ça va marcher, il n'y a pas de problème. Par contre, vous passez à côté l'opportunité d'avoir tous ces systèmes interopérables. c'est-à-dire que si vous avez imaginé un usage et que quelqu'un d'autre a imaginé un usage différent avec votre projet, eh bien, il pourra le faire si vous avez adopté un standard aujourd'hui sans avoir à refaire l'adaptation pour reconnecter toutes les choses. Donc, ça veut dire que si tout le monde parle le même langage, eh bien, on peut faire des choses ensemble. Si chacun a son propre dialecte, eh bien, on n'avance pas et au final, on travaille au sol. Ce que j'aimerais bien répéter, c'est ensemble, on va loin et seul, on va vite. donc, il faut trouver le plan d'équilibre. Donc, j'ai mis quelques ressources là-dessus, donc, la page Wiki dont je parlais. Si vous voulez vraiment rester en contact et que vous essayez de répliquer les démonstrations que j'ai documentées, que ça ne marche pas très bien pour vous, ça serait vraiment utile pour moi de savoir là où ça coince dans la documentation et comment je peux vous aider. Comme ça, ça marchera mieux pour les suivants. Et je suis ouvert à tout type de questions et si on a un peu de temps, je peux faire d'autres démos, comme vous voulez. Merci. Merci. Applaudissements. Ma réponse serait peut-être un peu moe. Donc, en fait, la réponse que je peux donner, c'est que quand on fait un programme dans un contexte d'exécution, dans un image interprété comme JavaScript, déjà, c'est un bon point vers la sécurité. c'est-à-dire que c'est un peu comme dans un container où le moteur de fonction d'applicatif, il ne va peut-être pas forcément donner accès à toutes les ressources, du matériel. Donc, c'est un peu... parce qu'il n'y a pas de nombre d'utilisateurs sur les composants pour contrôler tout le monde des routes. Donc, il faut avoir, on va dire, un orchestrateur qui va définir plus ou moins l'accès. Et puis, s'il y a des comportements qui sont, on va dire, non désirés, on peut arriver à le détecter. Après, la sécurité au niveau global pour la plateforme Arctic, là, c'est fait au niveau carrément du matériel, c'est-à-dire que on ne va pas coûter n'importe quel système, il faudrait qu'il y ait toute une chaîne de confiance entre toutes les briques logiciels. Et si c'est compromis, là, il y a une procédure de mise à jour. Alors ça, je peux donner des éléments, mais je ne les connais pas trop en détail. Mais en fait, il y a... le protocole M2M qui permet de faire du device management. Donc, la question de sécurité, elle est intéressante parce que je pense que c'est très compliqué de garantir qu'un système est sécure et qu'il sera infaillible. Ce qu'ils font, c'est des gens qui ont très confiance en eux. Et par contre, la question, c'est se dire, tout système est faillible, mais comment on va réagir en cas de problème ? Et ça, je pense que l'enjeu est d'une importante. C'est-à-dire que si la réactivité est beaucoup trop longue, il y a vraiment une ouverture de nuisance qui est mensueuse. Donc, détecter les anomalies, arriver à reprendre le contrôle une fois que le système est compromis. Donc ça, c'est compliqué aussi parce qu'une fois que le système est compromis, on ne peut plus vraiment avoir confiance dans notre procédure de mise à jour. Donc, il faut assurer l'intégrité sur les éléments critiques. Et c'est ce que j'ai mis dans une citation de l'histoire qui dit la simplicité qui garantit la fiabilité. Donc, un système trop complexe potentiellement, il y aura une surface d'attaque qui sera plus importante. Donc, il faut arriver à vraiment prendre ça au sérieux et imaginer que tout peut être compromis un jour ou l'autre et comment réagir. après, au niveau applicatif, je ne pense pas que c'est au développeur de prendre en charge sur cette chose-là. Il ne faut pas penser que chaque développeur qui va faire des APIs pourra avoir cette culture de sécurité. Donc, ça sera vraiment aux gens qui vont faire les... qui vont fournir les API, qui vont fournir les services et qui doivent garantir cette chose-là. Après, si un développeur a une culture de sécurité et même aussi de vie privée, il y a des gens qui n'ont aucun problème à processer des données qui ne leur appartiennent pas, mais ils sont complètement dans la loi pour avoir la régulation. Les gens qui vont demander des photos de leurs usagers pour leurs services de statistiques ou je ne sais quoi et qui souffraient de ça sur des serveurs ou des personnes à la merde, c'est quelque chose qui n'est pas du tout désirant. Donc, là, j'ai dans mon tour, mon tour en bazar, mais je peux vous montrer un petit peu comment ça marche. Là, j'ai montré ça rapidement quand il y avait des gens. Alors, j'avais une version d'une API qui tourne sur cette montre. qui utilise un framework un peu différent qui permet de prendre le contrôle de la ampoule. C'est fabuleux. Ensuite, je peux mettre des conditions. Attendez, c'est tout ça. Je crois que j'ai un capteur de température qui est par là. Ici, je peux le faire chauffer. on va regarder. On va regarder quand même le... Et voilà. L'encliffe, 30 degrés dans la pièce. Donc, ça change un peu. 31, 32. Vous voyez, ce deuxième partant de la droite. c'est tout ça. Et normalement, quand ça passe à 34, je trouve que ça va démarrer mon ventilateur. Je n'ai pas assez dormi. Ah, voilà. Et quand ça redescend, on a cessé tout intimatiquement. Donc, vous voyez pas trop ceux qui se montront. Mais l'idée, c'est qu'on a tous utilisé les membres et après, l'usager, il va définir les règles lui-même, sans forcément... Ce n'est pas des mécanismes compliqués. Il y a des gens qui utilisent peut-être des services de domotique chez eux. Ça veut dire quelque chose, non ? Pas trop. Mais il y a plusieurs solutions différentes. Mais ce qui est sympa avec ça là, c'est que c'est, on va dire, c'est, on va dire, utilisable par un être humain puisqu'ils ont finalement une page web, c'est facile à utiliser. Donc, sur un téléphone d'objet, ça marche bien. Et puis après, pour les gens créatifs, ils ont juste qu'établir leurs règles. Je vous ai montré ça tout à l'heure, mais je ne peux pas montrer. Donc, je crois que j'ai un... Le relais, je l'ai montré. Ouais, un bouton, je peux appuyer dessus, ça va lui la lumière. Donc, typiquement, voilà, ça c'est ce que je vais vous montrer. Donc, mon objet, capteur température, quand il a un niveau supérieur à 33, le relais qui contrôle mon ventilateur, il passe à l'état ON. Donc, soit je le fais une fois avec un opérateur de conditions. Donc, si ça arrive une fois, ça fait l'action, mais si ça fait un... si ça met un oucle et while, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un changement d'état d'un côté, ça va changer de l'autre. Donc, voilà pour ça. Je crois que j'ai quelques autres vidéos. Quelqu'un à l'heure, s'il vous plaît, parce que je crois que... Il est clair. On est forcément l'importé de temps. cette carte-là, je crois qu'elles sont à 15 euros, je crois. Mais le module, il coûte beaucoup moins cher. Je ne sais pas. Et puis, acheter l'unité, ça n'a pas de sens. En général, les gens, ils achètent ça par, je ne sais pas, centaines, milliers, je ne sais rien. Donc, pour prototyper, tu peux démarrer avec cette carte-là. Et sinon, même avec un mandy Linux, une Raspberry Pi, si tu as la chose chez toi, tu peux tester pour voir la logique. Et puis, si ça fonctionne sur une Raspberry Pi, tu peux essayer de le faire fonctionner sur un microcontrôleur. J'ai fait quelques expérimentations que je peux vous montrer. Avec, on va venir ça en arrière. Ouais. Ça, je l'ai fait avec un Arduino au départ, en fait, avant de lui présenter ça. Donc là, c'est la même dashboard qui fonctionne sur un mobile. Donc là, j'ai une lampe, tu vois, que je contrôle, et c'est la même que celle-ci. Donc, on peut choisir différents paramètres, les couleurs, des choses comme ça. Et, mon capteur... Ah, il y a un capteur sonore qui allume et qui éteint selon le bruit. Ensuite, je crois que j'ai... Ah oui, si c'est trop, un capteur de lumière qui va allumer la lampe, c'est trop sombre. Et la chaleur qui va déclencher l'ordinateur. Et là, dernier point, c'est ce que j'ai... Je ne l'ai pas montré là aujourd'hui, mais je l'ai dans ma démon. C'est que c'est... J'ai une plante avec un capteur de... Voilà. Je vais montrer juste après. Un capteur d'humidité. Je vais montrer dans la vidéo. Donc là, je suis à 26%. Et ça, ça fonctionne sur un Arduino, les gars. Et par contre, c'est pas du JavaScript. C'est du développement C++, classique Arduino. Donc, en termes de sécurité, je ne suis pas du tout convaincu que ce soit la bonne idée. Sauf si la personne sait ce qu'elle fait. Donc, son Arduino, ça va. C'est un jouet de développement. Quelqu'un qui veut faire un produit, il ne va pas faire ça comme ça. Oui, j'ai rappelé du début, mais l'interface web, là, c'est quel projet ? Oui. Moi, je m'en dis là. Donc, ils ont un projet qui est... Je vais faire un petit récapitulatif, mais c'est un... Ils ont réussi de faire une plateforme de domotique qui fonctionne entièrement dans le réseau local. Donc, il n'y a pas de service cloud qui va encastrer tout ça, qui fonctionne sur le RASPOR EPI. Et c'est un serveur qui va enregistrer tous les objets avec des API REST plus fournir cette interface graphique avec des... des... des fonctionnalités de comportement. C'est ça, le mini projet, c'est quoi ? Mandia, IoT. Le SYNC Project, exactement. Oui. Tu as une question ? Oui. Et du coup, comment la plateforme l'utilisation économique avec les microcontrôleurs... Eh bien, c'est des API REST, c'est ce que j'ai montré un peu autrement. Oui, mais nous, on communique. On lui envoie des requêtes sur les ordinateurs, mais après, avec les web, il faut qu'elle lui envoie des messages ou des connexions. Oui, alors... C'est-ce qu'il y a un protocole ? Oui, oui. Je suis là-dessus. En fait, il y a des fonctionnalités de découverte des objets. Donc, ils sont dans un réseau local. Ils utilisent MDNS. Tu connais le protocole ? C'est... Il faut que c'est Apple qui a introduit ça pour gérer les imprimantes. Par contre, tu mets les imprimantes dans l'oiseau, il la découvre, et puis il négocie les services et s'installe tout seul. Donc, en fait, ça crée des interfaces multicast, et quand il fait des requêtes sur des domaines donnés, il a la chance de répondre à quoi ça enregistre. Donc, le... Le device... Le gateway connaît les IP sources, les formes, où il y a le service, et puis après, c'est du HTTP, du GET et du PUT. Donc, c'est vraiment un modèle en étoile. C'est-à-dire que les... Une fois qu'elles sont enregistrées, on peut arriver à... à leur faire lier... Mais je suis très obligé, du coup, il y a un serveur web qui tourne, qui écoute, pour les GET et les PUT ? Chaque chose fournit un serveur HTTP. Alors, si, 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 c'est pas du IP, ils peuvent fournir un serveur en radio, ou je ne sais quoi. Mais après, il y a un module d'adaptation qui va traduire en ça dans la GQB. Donc, virtuellement, c'est infini, en fait. Et c'est une chance que, du coup, les objets connectés qu'on peut acheter actuellement marchent avec... Oui, absolument, oui. La majorité de ce qu'est vendu sur le commerce, enfin, je ne le dis pas tous, mais ils utilisent des standards qui sont déjà existants, particulièrement ZGB, ZWave, c'est des choses qui ont été standardisées. Et les objets que tu achètes, en fait, tu achètes l'objet, ils parlent directement le protocole en question, et ils le comprennent. Donc, en fait, ils n'ont même pas besoin de les modifier. Alors, il y en a qui ont des firmes en particulier qui vont s'enregistrer sur des clouds, etc. Du coup, il y a toute une communauté de gens qui vont faire des firmes alternatifs. Ça, c'est quelque chose qui est plus du domaine du hacking. Mais les smart loc, machin, etc. Il y en a plein qui marchent de base, sûrement, tel protocole. Mais bah, à ma connaissance, je pense qu'il y en a, mais il y en a, il y en a qui reprennent des schémas, des formalismes que j'ai proposés. Alors, que les choses soient claires, cette volonté d'uniformisation, c'est pas la sénégale. Il y en a plusieurs en parallèle, et bon, il y a des discussions qui sont assez compliquées pour essayer de faire converger vers un langage universel. Donc, je peux vous montrer un petit peu notre truc, si passons à d'autres questions. en termes de cartes électroniques, pour faire ton essai, du coup, pareil, le ticket de rentrée doit être assez haut en termes de RAM et en termes de flash, parce que tu nous as dit que j'ai Scripps avec 64 kg de RAM et 200 kg de ROM. Ouais, c'est ça. Mais derrière, du coup, il faut faire tourner le serveur HTTP, il faut faire tourner le reste. Ouais, la partie applicative, ça fait un petit peu horreur, mais il faudrait que je donne exactement les chiffres mesurons, je suis pas pressifieux, mais c'est quand même, c'est quand même un trait limité, quand on peut faire ça. Je suis pas, le faible, je suis pas, je pense que tu as rien. Là, l'exemple en question, je pense qu'on peut faire tenir ça dans un processeur admin, genre, até Méga, c'est qu'il y a ce tordino, je pense que c'est tout à fait faisable. Bien fait. Il faut voir autre chose, il y a, les contraintes d'aujourd'hui, ça sera pas forcément les contraintes de demain, donc si aujourd'hui, si tu as l'impression de déborder un petit peu sur ton applicatif, par rapport au, mais peut-être que dans 6 mois, les chiffres que tu auras sur le marché, ils satisfont à l'autre. Donc, on peut être dans une, dans une, dans un ordre de grandeur raisonnable, et après, tu trouveras forcément un produit. C'était complètement, dans un, typiquement, la partie serveur, il y a des gens qui voulaient la faire tourner sur des cartes très très réduites, c'est pas du tout possible, je crois qu'on utilise 2 gigas de stress disques, c'est monstrueux. Mais c'est un projet qui est fait avec Node et du coup, ça tire énormément d'indépendance, ça n'a pas de sens. Alors, le gros challenge, ça serait essayer de, de voir si le serveur, on pourrait le réimplementer avec JavaScript, mais c'est un travail qui est assez conséquent. Voilà. Et puis, en toute façon, si c'est quelque chose qui est branché entièrement chez toi, t'as déjà un problème d'innovation pour ton, pour ton, typiquement, il serait capable de faire tourner sur, ça, ça, c'est la partie des sensors génériques. Donc, j'ai fait un plugin aussi pour la, c'est l'appli, c'est le plugin que tu peux ajouter, il y en a quelques-uns. Là, c'est, dans les sensors, l'IGPIO, l'IGP on-off, c'est un autre truc, zibi, z-wave, c'est pas de quoi comment j'ai parlé. Donc, t'as quelques adapteurs qui permettent de, d'étendre les fonctionnalités de base. Donc, t'as juste une chose, il scanne le réseau, là, il trouve toutes ces choses. Donc là, j'ai des, des GPIO parce que j'ai un, 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 et ensuite, je vais détecter des capteurs qui sont connectés sur la gateway. En général, on les met plutôt à l'extérieur sur les zones indépendantes, mais bon, ça prend un petit peu plus que moins. Donc là, je mets deux capteurs de température et de, de l'illuminance. Et, je les allume pour les, pour les fenoturer. Et ensuite, ben, je mets des, des conditions pour allumer une couleur selon telle, donc là, je crois que je couvre un peu le capteur avec ma carte, ça descend, ça remonte. Donc, ouais, avoir dans une, sur une gateway quelques capteurs de l'ambiance n'est pas dur, c'est pas dur, c'est moi la base, on prend un tableau de chauffage de juste comme ça. Donc, voilà, là, je crée une, une condition. Donc, je me dis, je vais agir sur ma LED rouge. je prends une entrée dans la lumière. Donc, là, les propriétés, c'est ce qu'on a fait quand on a montré le petit code. Donc, la propriété, level, qui est un membre. Donc, la interface, ça se génère automatiquement, puisqu'elle connaît des types qu'elle modifie, c'est pas fait à chaque propre. Donc, les types primitifs, ils sont assez basiques. qu'il y avait ouvert, il y a énormément des strings. Et puis, avec ça, il faut déjà faire certaines choses. Voilà, je trouve que ça a été la meilleure. Et je pense que j'en ai encore une autre. D'autres questions ? Du coup, dans l'Université de la Domotique, il y a des projets comme Node-RED et Home Assistant, un peu moins chanel. Alors, ça, ça se propose vraiment comme une alternative à cet écosystème ou est-ce qu'il y a des combinaisons astucieuses, des partages de modules ? C'est le pouvoir. Il y a des concepts très similaires et du coup, il y a du code aussi. C'est le pouvoir du monde livre. C'est que s'il y a moyen de connecter des choses, il y a forcément que nous qui veulent faire tout. Optimiquement, Home Assistant, ils ont dit qu'ils allaient supporter le format WebSync. C'est-à-dire qu'avec ton appli Home Assistant, tu vas pouvoir te connecter sur la Gateway. Alors, je ne sais pas si côté serveur Home Assistant va aller gérer, ça, je ne sais pas exactement. Ça veut dire que des choses qui sont déclarées dans Home Assistant seront vues comme des WebSync ? Voilà. Honnêtement, j'ai juste vu l'annonce. Je ne sais pas l'implémentation. Est-ce qu'ils vont commencer par ceux de Home Assistant ou Home Assistant vers Home Assistant, je ne sais pas. dans tous les cas, mais dans tous les cas, c'est le même problème. C'est le même problème. C'est la traduction, c'est pas du tout le plus compliqué. Et tu m'as parlé d'un autre projet juste avant, c'était... Non-Dread. Non-Dread. Alors, non-Dread, c'est un peu... On a parlé de modules NPM compatibles de TGS. Ouais, ouais. Je me dis qu'il y a forcément des choses à réutiliser. La notion de graph et de hauteur de règle, c'est assez clair que dans Node, il y a ça. Donc effectivement, ça peut se congrouper. Mais je dirais... Enfin, je n'ai pas travaillé sur cette partie-là, mais je dirais que ça a été inspiré de Node après. Ouais. L'interface utilisateur est plus accessible. Non-Dread, c'est toujours plus simple pour du prototypage, pour des gens qui sont peut-être plus à l'aise m'affigment. Là, là, pour moi, c'est quasiment destiné à des usagers. Alors, ouais. Pour le titre d'info, ça se fait... Ouais. J'ai juste une dernière question. Est-ce que c'est aussi d'avoir un peu le million des demandes, c'est-à-dire que moi, je vais faire ma tâche critique, penser, je vais re-suivre un niveau de commande avec un moteur. Est-ce que je peux garder du coup la partie connectivité, avec tous ces moteurs et javascript ? Oui, oui. Alors, je n'ai pas dit, j'ai parlé déjà de javascript essentiellement, mais il y a la librairie qui permet de se connecter. Donc, il y a une augmentation dans Node.js, il y a un Python, et Rust, et C++ pour ordino. Je pense que du C++ de base, avec ta librairie préférée, ou je ne sais quoi, c'est peut-être jouable. Et puis après, moi, je ne sais pas, des Docker, un libcur, un C, ça doit être tout à fait possible. Je ne pense pas que ce soit fait aujourd'hui. Enfin, du moins, ce n'est pas enregistré dans les caisses d'écale, comme ils disent. Mais non, non, c'est vraiment très simple. Le nom de la librairie, du coup, c'est... Le lead of curl. Le curl, tu connais le tiers. Oui, d'accord. Et bien, tu l'utilises. Sur Linux, tu as ça. Après, je pense que chacun a son propre implementation. Je crois qu'il y a un portage de Wgett qui a été fait aussi. Donc, qu'est-ce que j'ai... J'ai peut-être d'autres vidéos là, je peux vous montrer... Ah oui, une application, j'ai une alternative que j'avais faite. donc ça, c'est... Ça, c'est un téléphone sous Tizen mobile. Ça, c'est le même son Android. Et j'ai essayé... J'ai essayé de faire une petite application qui était standalone qui restait contre le téléphone et qui permettait de poser les ressources en réseau, quoi. Donc, ça permettait de s'affranchir de l'interface par défaut, de login to it. Typiquement, je ne sais pas, une entreprise ou une boîte qui veut faire un service avec sa propre ou intégrée avec d'autres services, il faut le faire indépendamment. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, toujours. Donc là, c'est la découverte des devices. On peut les ajouter par une adresse IP. Parce que, évidemment, dans la DGS, la photo de Discovery, elle n'est pas encore démontée. Donc, du coup, si t'as un programme qu'interprète Kent qui exécute un serveur web sur une IPDB, c'est-à-dire juste qu'il y a des points qui vont bien, qui vont bien sans problème. Donc là, je crois que je choisis les valeurs de l'ordre. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Donc, du coup, là, c'était mon appui perso. Alors, je peux vous montrer le démarche de la... Une fois que vous avez déployé la Gateway sur votre Raspberry Pi ou sur votre ordinate, ça, c'est la table de login. Donc, là, je vais marier avec mon user qui a été créé quand j'ai enregistré la Gateway. Et du coup, je vais pouvoir choisir les ressources que je veux partager avec un autre utilisateur ou bien définir assez finement la granularité des permissions. Donc, voilà, là, il y a la liste de toutes ces ressources. Est-ce que je dois accéder à toutes ou certaines ? Typiquement, moi, j'imagine, dans un contexte mondial où il y a les parents qui vont donner accès à certains devices, mais pas forcément... Les enfants n'ont pas forcément le droit de jouer avec la machine à laver ou rien de sais quoi. Il faudrait qu'ils choisissent... Ils auront quand même le droit d'allumer, d'éteindre la lumière, mais ça, 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 ça va être pas, peut-être là, quoi. Et du coup, ça, c'est une application qui trouve entièrement... Donc, tout le code est sur le téléphone. Il n'y a rien qui transite par Internet. Et là, je fais des requêtes HTTP pour... Sur la Gateway, il n'y a pas vraiment soin de choses. Et... Voilà. Je pense que... C'est bientôt fini. D'autres questions ? Ou c'est le prochain qui prend ma place, là ? Cédric ? Ouais. C'était suivant ? Ouais. Non, mais bienvenue. Merci.